Musique 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 Bonjour tout le monde Aujourd'hui en soirée Musique 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 Bon 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 Ça fait 3 semaines que je me décide sur une semaine folle C'est pas grave J'hésite 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 et au final bah je me suis dit un big chap Pourquoi bah mes chaussons et puis j'ai sûrement une transition donc je reprends les vidéos Donc je vais faire et pour aller du coup J'ai commencé par Oui mais c'est que ça vous avez du coup à la partie C'est plus un poil et lisse un poil et ici devant c'est pas bien Donc voilà Une fois que mes cheveux sont mouillés je sais pas si vous voyez mais mes pointes sont vraiment fines 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 et c'est vraiment ce qui représente les Daymage R en tout cas les miens et donc voilà moi j'ai séparé mes cheveux j'ai essayé de faire ça quand même bien de bien découper j'avais peur quand même que ça me ressemble à rien donc voilà je fais quand même ça d'une manière structurée même si à la fin vous allez voir voilà quoi j'ai arrêté de me prendre la tête donc en mettant le gel franchement on voit trop trop bien trop bien mais vraiment la différence entre le fond et les pointes je voulais faire attention et tout c'était bien et tout la première mèche coupée là ça m'a fait un choc mais même si quand même c'est plaisant de couper ses cheveux c'est plaisant de le faire bref en tout cas j'ai testé deux différents types de transition c'est à dire celle-là et une autre que j'avais fait étant plus jeune donc la seule look que j'ai fait quand j'étais plus jeune c'était une transition où je coupais mes cheveux mais seulement les pointes au fur et à mesure donc j'ai pris un an voilà pour avoir des cheveux complètement naturels et là ça m'a pris là j'ai pas tout bien coupé j'ai quand même laissé un petit peu de cheveux j'ai eu peur de trop couper mais on va dire que un mois après avoir coupé mes cheveux j'ai recoupé un tout petit peu enfin les pointes et tout donc un mois après voilà là mes cheveux sont complètement naturels donc voilà l'inconvénient entre les deux transitions donc la première c'est que ça prend beaucoup de temps qu'il faut savoir gérer ses cheveux dans laquelle il y a des repousses c'est pas forcément esthétique et l'inconvénient dans la deuxième transition c'est vraiment pour ceux et celles qui sont pas habitués d'avoir des cheveux pour et qui n'assument pas forcément c'est que c'est vraiment quelque chose de brutal c'est d'avoir des cheveux longs mes cheveux sont à mes épaules quand même et après ils se touchent plus donc voilà faut pas avoir peur du changement en fait mais vraiment ça fait vraiment beaucoup de cheveux coupés et tout mais on va dire que c'est une bonne expérience capillaire mes cheveux merci d'avoir regardé la vidéo j'ai trouvé que ça me plait moi en tout cas j'ai trouvé ça j'ai pensé que ça aurait pu être aussi ça me va mes potentes ah je sais pas si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser de tout j'enlève et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à vous abonner à ma chaîne je sais tout fait à bientôt